Pour la population des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la date du 16 septembre 2024, marquant le premier anniversaire de la naissance de ce bloc trans-sahélien, rime avec des regrets. D'incessants regrets, exprimés sous forme de gémissements lancinants, dans la chape de plomb imposée aux consciences est impitoyable. Monter en fêche du nombre de civils tués, attaques en masse contre les forces armées, déferlant d'exos des populations, fuyant les exactions des groupes terroristes, emprisonnement, assassinat, exil. Par contre, les bouches des trois États, eux, ont de bonnes, sinon de très bonnes raisons, de sabler le champagne. Indéniablement, leur mission de braderie de leurs différents pays, sur l'hôtel de la Russe-Afrique, est en train de réussir. Il leur fallait déblayer un espace d'ancrage pour les intérêts géostratégiques de la Russie en Afrique de l'Ouest. Ils l'ont réussi. Leurs mandataires avaient besoin de disposer de ressources minières en abondance. Ça y est, les bouchistes ont réussi le coup parfait. Enfin, en s'emparant du pouvoir, l'objectif pour eux était de créer des situations artificielles pour se maintenir aux affaires. Sur cet autre coup, félicitations aux bouchistes. Dans le chaos, on peut justifier de tout. Tant que les djihadistes continuent de semer la terreur, ils ont toute la légitimité pour échapper aux exigences démocratiques et ainsi créé le mécanisme de pillage systémique des ressources naturelles des sous-sols de leur pays par les colons russes. Cela en toute opacité.